... Téléspectateurs de la région de Jouïla, merci de votre confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous M. Konimba Sidibé, président du M5 RFP Malikroa. M. le Président, merci de cette deuxième comparution devant Les Grands Juries. Tout le plaisir pour moi. Avec moi pour mener ce débat, Eladji Chahana Takiou du journal le 22 septembre. Bonsoir Chahana. Bonsoir Barou. Abdraman Keïta du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, M. le Président. Votre observation sur la composition du jour de ce soir. Mais toujours le même jury qu'il y a le plaisir de retrouver. Abdraman, ce plaisir, il est partagé. Ah, naturellement, il est partagé parce qu'on n'en a pas souvent. Je pense que c'est une occasion pour nous, cette comparution, vraiment déplacer l'actualité. C'est tout qu'il est au centre de l'actualité depuis quelques jours. Mais je pense aussi qu'il sera jugé aussi en tant qu'ancien client. En fonction à l'aune de sa constance dans les prises de position et aussi de sa cohérence dans tout ce qu'il a eu à dire par rapport, dans le passé. Voilà pour les attentes. Je pense que nous aurons un bon débat avec lui. Il n'y a pas de raison de ne pas croire qu'on ait un bon débat avec lui, avec la franchise qu'il a toujours caractérisée sur ce plateau. J'ai fort espoir et je n'ai pas des raisons non plus de ne pas avoir l'espoir qu'il va se caractériser par cette marque de fabrique qu'on connaît. Si il y a des attentes particulières ce soir ? Des attentes particulières, connaissant bien Konimba pour l'avoir suivi à l'Assemblée nationale, où il fut l'un des meilleurs députés à l'époque de l'RATT. Il a pleinement joué sa partition. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi également durant la courte période qu'il a faite au gouvernement. Au niveau du M5 RFP et maintenant M5 RFP courant, comme Andraman l'a dit, nous l'attendons sur vraiment une certaine franchise, sur une certaine cohérence pour qu'il nous dise des vérités, rien que des vérités. Et je pense qu'il sera jugé sur la base de cela sans complaisance. D'accord. Avant d'ouvrir les questions sur l'EM5 et l'actualité, j'ai envie de rester avec vous pour ouvrir un peu le bal sur les questions de généralité. Bon. Question de généralité. Monsieur le Président, vous êtes réputé être un expert comptable. Vous avez un cabinet d'audit. Vous avez même été, durant la transition de 1990 avec Zuma Nasako, ministre en charge des contrôles des services publics. Aujourd'hui, il y a polémique. Des co-responsables, des honorables personnalités aujourd'hui sont inculpées sur la base d'un rapport d'audit. Un rapport d'audit. Donc un rapport qui a été fait par un de vos confrères ou une de vos consoeurs. Ce rapport, selon les accusés, n'a pas respecté le contradictoire. Certains pensent que ce genre de rapport ne doit pas le respecter. Je voudrais récueillir l'avis de l'expert que vous êtes. Je vous remercie, Charnan. Je préférais qu'on m'appeliez Konimba. C'est plus simple. Ce serait plus familier. Ah, monsieur Sidibe. Ou monsieur Sidibe, comme vous voulez. Je dois répondre avec beaucoup de prudence parce que je n'ai pas lu ce rapport. Je ne sais pas si ce qui est dit est exact, mais il est effectivement d'usage que le vérificateur informe, le vérifier du contenu de son rapport pour avoir ses observations. Dans le cas du bureau du vérificateur général, par exemple, cela part jusqu'à inclure dans le corps du rapport les réactions du vérifié à son rapport. Ce sont des bonnes pratiques. Mais j'avoue que le cas spécifique dont je vous parlais, nous sommes très prudents quand il s'agit de notre propre métier. Parce que je ne connais pas les ténants aboutissants. Voilà. Il n'y a pas de ténants aboutissants. Le seul ténant aboutissant, c'est que les intéressés n'ont pas été interrogés. On a produit un rapport déposé sur la table de la justice, inculpé sur cette base, sur la base de ce rapport, sans que les intéressés soient entendus. Il n'y a pas eu de contradictoire. Est-ce que c'est pourquoi j'ai dit professionnellement dans votre travail, en tant qu'expert, est-ce que cela est correct ? C'est l'avis de l'expert que je demande. Oui, en clair, est-ce que le principe du contradictoire est fondamental dans une mission d'audit ? Le principe du contradictoire est important, mais dire que ça détermine tout, non. C'est-à-dire que selon les institutions, les institutions supérieures de contrôle public, c'est écrit noir sur blanc que c'est une obligation. En ce moment-là, c'est réglementé par la loi. Mais dans le cadre d'un audit ordinaire, dans les procédures, dans ce que nous appelons les diligences, il est important que le contenu du rapport, même si c'est une simple note de résumé, doit être donné à la personne vérifiée pour qu'il donne son avis. Je pense qu'une fois inculpé, je suppose que le rapport va leur être remis comme élément du dossier. Je suppose. Encore, tout juste, par rapport à... Monsieur le Président, vous aurez la parole. Je vais quitter ce dossier-là. Il se trouve que l'expert ou l'experte qui a fait l'audit est conseil spécial du président de la transition. Est-ce qu'il n'y a pas là un conflit d'intérêts ? Conseil spécial du président de la République, en même temps, vous enlevez... Elle enlève la personne concernée, les marchés de l'État, et elle fait un travail pour l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts ? Il y a pas une collision. Est-ce qu'il n'y a pas une collision ? Je vais ajouter à cela. Laisse-là. Je vais terminer. Vous aurez la parole. Est-ce qu'il n'y a pas là un conflit d'intérêts ? Je suppose que le rapport a pu être fait avant qu'elle n'entre dans cette fonction. Tu supposes ? Je suppose, parce que je ne connais pas le fond. Ah, OK. Deuxièmement, il est possible que le rapport ait été fait par son cabinet et qu'elle ait décroché du cabinet. Tout ça, c'est des hypothèses. Les hypothèses, bien sûr. Voilà. On a envie de comprendre. L'opinion a envie de comprendre. Merci. Si c'est elle-même qui a fait ce rapport, effectivement, en tant que conseiller spécial du président avec cette fonction, d'abord, sur le plan de la gestion publique, ça pose problème parce qu'un conseiller spécial du président ne peut pas exercer un autre métier parallèlement. C'est la première chose que je dirais. Et deuxièmement, ça peut poser, effectivement, en ce moment-là, un problème d'indépendance. Allez-y. Voilà. Pas seulement un problème d'indépendance. Je sais que vous attachez une grande importance à l'impunité par rapport à toutes ces histoires-là. D'accord. Mais est-ce qu'il est d'usage, dans ce pays, avec l'existence de l'ensemble des structures de contrôle dont nous disposons, de confier un audit de ce genre, un cabinet privé, qui, de surcroît, selon nos informations, a eu déjà maille à partir avec les intéressés ? Si vous prenez, par exemple, le cabinet, elle est du cabinet, selon nos informations, Maïko, qui a déjà eu des problèmes, par exemple, avec le PDG de la BMS par rapport à un certain dossier. Beaucoup de dossiers. Des dossiers concernant une cliente qui avait des prétentions dans cette banque. Voyez-vous ? Vous avez deux questions dans une seule. La première, c'est de savoir est-ce qu'un cabinet d'audit privé est apte à faire ce genre de mission ? La réponse est oui. On n'a pas dit apte. On a dit qu'est-ce que cela sous-entend comme démarche ? Non, ça se fait beaucoup. Même au Mali, ça se fait beaucoup. Et d'ailleurs, mieux que ça, souvent, il y a des équipes mixtes qui sont formées. Par exemple, la section des comptes de la Cour suprême a recours au cabinet d'expertise comptable pour faire des vérifications conjointes sur le même dossier. Mais c'est eux qui dirigent la mission. Donc, ça peut être parfait par le cabinet parfaitement privé. Ça peut être en mission conjointe comme ça peut être par une structure publique pure. Ça, ça n'a pas d'importance. Et le conflit d'intérêts qu'il y a là-dedans ? Le conflit d'intérêts peut venir d'un certain nombre de considérations que vous avez citées. J'ai dit, un, si c'est elle-même qui l'a faite en tant que conseiller spécial, dans ses fonctions de conseiller spécial, je dis que cela pose deux problèmes, je l'ai déjà dit. Deux, s'il se trouve qu'elle est... Les antécédents. Ces antécédents sont de nature à la mettre dans une situation de conflit avec les personnes vérifiées. Il est évident que dans toutes ces situations-là... Ça détene sur la crédibilité ? Bon, nous ne parlons pas en termes de crédibilité, nous parlons en termes de conflit d'intérêts et d'indépendance. D'accord. Si je peux continuer, par rapport au GERI de Malte, allez-y. Quand il était là la dernière fois, on l'avait introduit, je me rappelle, sur le bilan de la transition. C'est ça. Il disait qu'il n'avait pas de bilan à donner à seulement deux mois. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à deux ans, du moins à quelques encablures des deux années de cette transition et plus d'une année de la gestion de la primature par un des vôtres, même s'il n'y en a plus aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de vous demander si vous avez un motif de satisfaction d'avoir mené le combat contre le régime de faim ? – Bon, vous savez, un vieux combattant politique comme moi a toujours des motifs de satisfaction. La première, c'est que le peuple malien a été mobilisé comme ça n'a jamais été le cas depuis 1991. Donc, dans un élan refondateur, il s'agit de tout faire pour que ce terrain ne tombe pas. Mais maintenant, quant à la réalisation de cette transition, évidemment, il y a deux aspects clairs et nets qui se distinguent. L'aspect sécurité, sur lequel il y a des raisons d'être satisfait. Pas que nous maîtrisions parfaitement la situation sécuritaire. Cette fausse impression que certaines personnes n'est pas fondée. Mais je le dis simplement en me fondant sur le fait que nous avons une armée définitivement en meilleure condition de combat, en meilleure capacité d'affronter l'ennemi. Nous avons une armée qui est véritablement engagée dans la lutte contre les terroristes et déterminée à gagner ce combat. Nous avons une hiérarchie militaire qui a une volonté réelle de gagner ce combat. Quand tu réunis tous ces éléments, il y a quand même de quoi être satisfait. Parce que c'est des ruptures par rapport au passé. Et je suis convaincu que si les choses continuent de cette manière, naturellement, il y aura toujours des coups durs de l'ennemi. Ça va être échalonné de ça, d'attaques meurtrières et tout le reste. Mais c'est dans la durée que nous allons gagner cette guerre. Évidemment, nous ne la gagnerons pas simplement sur l'aspect sécurité. L'autre aspect du bilan, c'est la gestion politique, c'est-à-dire le programme du M5-RFP, la feuille de route du M5-RFP qui a servi de socle au projet du Premier ministre. De ce point de vue, il y a lieu d'être absolument insatisfait. Parce qu'en un seul mot, le M5-RFP est né un 5 juin sur la base d'une déclaration qui dit clairement que notre objectif serait une gouvernance vertueuse qui aboutit à la paix, à la sécurité, à la réconciliation et au mieux-être des maladies. – Oui, d'accord. Non, attendez, je vais rebondir sur ça. Je vais rebondir sur ça parce que je ne suis pas un peu satisfait par rapport à ce que vous aviez dit déjà par le passé puisque vous disiez que l'échec de Shogel, or vous présentez le bilan de Shogel comme un échec aujourd'hui, est un échec de la transition. Donc on peut dire aujourd'hui que la transition a échoué. – Non, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai une réponse mentagée. – Je veux vous rappeler ce que vous avez dit. Vous avez dit l'échec de la transition. – Oui. – L'échec de Shogel, c'est l'échec de la transition. Et que cela peut conduire le Mali à l'aventure. Le Mali a intérêt à réussir, à la réussir en la bouclant par des élections transparentes et crédibles. – Je l'ai dit et je le maintiens. – Et aujourd'hui, vous venez de le dire, la situation sécuritaire est telle que… – Elle est bonne. Je veux dire, elle est satisfaisante. – Même si on ne voit pas les dividendes de cette… – Oui, mais j'ai dit les raisons pour lesquelles, moi je pense que c'est acceptable. – Des vertus dont vous l'accréditez. – Voilà. – On ne voit pas les dividendes de cette vertu dont vous l'accréditez. – Ça va venir. – Dont vous l'accréditez. – J'espère. – Mais, somme toute, vous présentez aujourd'hui la situation comme un échec. Et si son échec est un échec de la transition, on doit en déduire que la transition a échoué. – Je répète, je dis qu'il y a deux jugements. Un premier volet sur lequel il y a des motifs d'être satisfait. Et un deuxième volet sur lequel il y a des motifs d'être insatisfait. Donc, si vous en déduisez que je dis que c'est toute la transition qui a échoué, nous ne sommes pas d'accord. – Allez-y, Chahana. – Je crois que c'est assez clair. – Monsieur le Président, vous avez parlé d'une satisfaction par rapport à la situation sécuritaire pendant que les gens sont en train de mourir par-ci, par-là, un peu partout. À quoi sert d'équiper l'armée malienne si le résultat est nul ? Parce que je rappelle que votre combat contre Ibek à l'époque, la base était l'insécurité également. Vous ne l'avez pas donné le temps, le juge, comme maintenant vous voulez nous dire de laisser sur le temps. Il y avait l'armée, au temps d'Ibek, l'armée était en train d'être équipée. On achetait les matières, encore qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence par rapport aux équipements, aux accusations, aux acquisitions. Il n'y a pas de transparence. Personne ne peut vous dire combien a coûté tel avion, combien a coûté telle autre chose. Alors qu'à l'époque, au moins, il y avait une certaine transhabilité et les informations circulaient. Et quelle est cette satisfaction que je ne comprends pas encore parce que le résultat n'est pas là ? Une fois, gagner une guerre est un processus. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que vous n'êtes pas dans la complaisance alors ? Non, 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 non. Parce que hier, ce n'était pas votre langage. Absolument non. Je peux vous assurer que je ne suis absolument pas dans la complaisance. Je dis simplement que ce que je constate depuis un moment, c'est cette réalité, c'est que l'armée a gagné des guerres. Des gens, des réfugiés sont retournés sur leur lieu d'origine et en grande masse. Il y a toujours eu des situations comme ça durant le régime de France. Non, 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 c'était différent. Je vous assure, je le dis avec beaucoup de sincérité. Je vous écoute, monsieur le président. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Je pense que notre armée est sur une pente ascendante. Mais ce que je ne commets pas comme erreur, que la quasi-totalité de nos compatriotes commet comme erreur, c'est de croire que cette guerre-là va être gagnée si facilement. Que notre armée, avec tout l'équipement et autres, devra pouvoir mettre fin à cette guerre en un à deux ans. Non, c'est la tendance montante qui est la plus intéressante. Et je dis, il serait difficile aujourd'hui de ne pas dire que nous avons des chefs militaires qui sont véritablement engagés dans cette guerre, qui le font avec détermination et engagement. C'est difficile de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de soldats mieux formés, mieux engagés et mieux déterminés à gagner cette guerre. Ceci étant, l'ennemi fera toujours des coups terribles. Regardez un peu la guerre en Afghanistan et dans tous les pays, en Irak, partout. C'est leur stratégie. Ils font des coups meurtriers terribles pour déstabiliser la population. Et la transparence en matière de prix des acquisitions de nouveaux équipements militaires ? La transparence, il faut que nous soyons devant des situations où le problème est posé. Sous Ibeka, le problème de transparence ne s'est posé que sur la base des rapports de vérification. Voilà. Pour le moins, je n'ai pas vu de rapport de vérification. La presse avait fuité les choses. C'est ce qui a fait que le vérificateur Ibeka demandait au vérificateur d'aller fouiller. C'est la presse qui avait révélé les choses. Le premier ministre à qui cette question a été posée à l'Assemblée a répondu en disant que, bon, c'est les militaires qui savent ces choses-là. Et j'avoue que j'étais très surpris. D'accord. Parce que, pour moi, ça consiste à dire, bon, lui, il se lave la main de ça dès maintenant, en cas des problèmes militaires. Non, une dernière question par rapport à cette question. Moi, je ne comprends pas cette satisfaction sur le plan militaire et sur le plan politique. C'est un échec. Je pense que les deux vont ensemble. Sans le politique, la sécurité ne peut pas y aller. Sur le politique qui détermine la sécurité. Donc, s'il y a satisfaction au niveau sécuritaire, il y a des guerres politiques aussi au niveau politique. Exactement, vous me devancez. Parce que dans ma première intervention, j'ai dit progrès front sécuritaire, mais que la guerre, ça ne suffira pas à gagner cette guerre-là. La lutte armée ne suffira pas à gagner cette guerre. Je l'ai dit dans ma première intervention. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si elle n'est pas adossée à la bonne gouvernance, sur le moyen et long terme, l'échec est garanti. On ne peut pas gagner cette guerre-là dans la mauvaise gouvernance. Oui, M. le Président, au moment où le pays a besoin d'union sacrée autour du Mali pour faire face à une communauté internationale moins tendre avec le Mali, c'est ce moment que vous choisissez pour fragiliser le chef du gouvernement. Ce qui fait dire à certains que vous obéissiez à vos agendas personnels au détriment de celui du Mali. Certains même disent qu'ils sont à la solde de Paris. Justement, pour ne pas dire cela. Bien, je veux vous répondre de manière très claire. Vous savez, ce serait difficile de me soupçonner d'être dans un agenda personnel pour ceux qui me connaissent. Et je suppose que pour les autres, Maudie-Vosidibé, qui a déjà été Premier ministre, qui a été ministre pendant 20 ans, je serais très surpris que son agenda personnel soit d'être ministre au premier de cette transition. soupçonner cela de Cheikh Omar Sissoukosé m'étonnera énormément pour tous ceux qui l'ont suivi depuis cette période-là. Donc, en réalité... Que dire de Mme Cikadjitouz ? Mme Cikadjitouz. Pareil. Donc, la question ne se pose pas en termes de notre agenda personnel à nous. La question se pose sur le plan politique. Et sur le plan politique, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous nous sommes réunis un certain 5 juin après une manifestation pour faire une déclaration, dont j'ai la copie ici. Et cette déclaration dit ceci. Un des éléments importants. Une gouvernance vertueuse garantissant la paix, la sécurité, la justice et la réconciliation nationale. C'est comme ça que nous voyons l'agenda politique de la transition. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant des mois et des mois, nous avons tout essayé au sein de l'ancien comité stratégique pour essayer de redresser la base. Le comité stratégique n'est pas la gouvernance. Non, je vous le dis. Il n'est pas la gouvernance. Jean, le comité stratégique ne peut pas remplacer le gouvernement ou la gouvernance parce qu'il y a un exécutif qui travaille, qui n'est pas le comité stratégique. Évidemment, non. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à cette gouvernance ? Il s'agit de la gouvernance non-députée. Bien, j'arrive tout de suite. Chana, je suis très surpris par cette démarche parce que vous venez de dire que j'étais un bon député. Oui. Donc, un bon député a un travail. Je pose des questions pour que l'opinion publique puisse comprendre davantage. Très bien. La gouvernance, ce n'est pas le comité stratégique qui dirige directement. Mais le comité stratégique est constitué leader d'un mouvement qui est censé être la base politique du Premier ministre. C'est une vision que vous avez posée, effectivement. Une vision qui dirige un mouvement, le M5 RFP, qui est censé être la base politique du Premier ministre et qui a une vision. On est d'accord. Donc, le rôle des leaders de ce comité stratégique, c'est de s'assurer que la transition est sur les rails de la bonne gouvernance au cas où il y aurait des manquements, les signaler, les critiquer, faire des propositions et s'il le faut, mener des actions qui puissent aider à réussir une transition de rupture. Le terme est encore dans ce communiqué dont je viens de vous parler. Et donc, si la transition sort de ce rail-là, notre rôle est d'avoir un organe, un outil qui permet de faire ce travail. Malheureusement, le comité stratégique a été mis dans une situation le rendant incapable d'assurer ce rôle. Et c'est face à cette situation, pour les raisons dont nous avons déjà parlé ici. Si vous voulez, on peut toujours revenir sur ces raisons-là. En quoi la gouvernance n'est pas vertueuse, encore une fois de plus ? La gouvernance n'est pas vertueuse parce que, dans notre agenda, pour parler de cette gouvernance vertueuse, nous avons pris un certain nombre de thèmes. La lutte contre la corruption, qui est l'un des premiers thèmes. La question est de savoir, aujourd'hui, est-ce que la corruption constitue encore un fléau dans notre partie de gouvernance, oui ou non ? Je pense que tous les Maliens avertis, qui sont au courant de ce qui se passe, vont le dire. Mais si vous voulez, je vais vous citer 10-15 cas. Cité, c'est un déclare rapidement. Mais deux cas, le logement social, c'est de la très mauvaise gouvernance. La corruption, dans sa définition large, consiste à abuser d'une fonction publique à des fins personnelles ou à des fins étrangères à l'intérêt général. Donc, ça comprend le détournement de biens. Entre autres. Ça comprend. Entre autres. Parce que ce que vous dites, c'est aussi le détournement. Oui, c'est le détournement, c'est la concussion, c'est le népotisme, c'est le favoritisme, c'est le clientélisme et tout ça. Ensuite, la réduction du terrain de vie de l'État. C'était quelque chose qui était attendu dans notre agenda. Et cette réduction du terrain de vie de l'État, on n'en a pas vu la couleur. On n'en a pas vu la couleur. Ils vont vous dire, oui, les frais d'émission ont été diminués. Non, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. La réduction du terrain de vie de l'État, c'est un certain nombre de mesures très précises, détaillées, qui n'ont pas été appliquées. Il y a ensuite le jugement des auteurs des crimes de sang. Les auteurs, leurs complices et commanditaires. Là aussi, on n'a pas vu grand-chose pour le moment. Il y a eu quelques arrestations, mais est-ce que c'est l'ensemble des complices des auteurs ? Ce n'est pas une arrestation seulement à la police. Bien. Ensuite, vous prenez la rélecture de l'accord. On est passé de la rélecture à l'application intelligente. Vous prenez la dissolution du CNT que nous avions demandé. Nous avions même porté plainte contre que ça n'a pas été dissous, nous pouvons comprendre, mais que notre demande au niveau du tribunal reste la même pour ce problème. Je veux vous citer aussi la fin des arrestations abusives et extrajudiciaires. C'est ce que nous avons appelé dans ce document, notre vision, la consolidation de l'état de droit. Alors, vous venez de me dire tout de suite, faire référence à l'arrêt. Monsieur le ministre, est-ce que tout ce que vous venez de dénumérer... Je peux continuer. Est-ce que tout ce que vous venez de dénumérer est imputable seulement au gouvernement, puisque vous avez tendance à prendre le chef du gouvernement comme responsable de toutes ces dérives-là, alors qu'il est quand même au service d'un État. Il est au service quand même du pouvoir, de la transition, et qu'on est en train, comme vous le dites, d'épargner intelligemment. De toutes ces accusations... Épargner qui ? Le chef de l'État. Non. Pour moi... Le chef de l'État. D'accord. Le chef de l'État. Il ne peut pas le faire, tout cela ne peut pas être fait, sans la caution de ceux qui l'ont mis en mission. Surtout. Je vais vous répondre clairement là-dessus. Pour nous, la transition, c'est un partenariat stratégique en deux acteurs. Les militaires sont venus avec leur agenda de sécurité. Nous, nous sommes venus avec notre agenda de refondation de gouvernance vertueuse. Et de ce point de vue-là, chacun doit être responsable de ce qu'il a mené comme élément dans l'agenda. Et le chef du gouvernement est le chef d'orchestre de tout ça. Voilà. Mais les décrets sont signés quand même par le chef de l'État. C'est ce qui nous intéresse. Et les conseils des ministres sont présidés par lui. J'aurais compris que cela soit le résultat aussi imputable au président, si à une occasion quelconque... Et là, il a le choix aussi de le garder ou bien de le laisser. Mais ce que je veux dire... La première caution, c'est de le garder. Je n'ai jamais entendu du Premier ministre dire qu'il a été empêché de faire quoi que ce soit par son chef d'État. Je n'ai jamais entendu ça. Mais qu'est-ce qui empêche le chef d'État de se débarrasser de ses services ? Ça aussi, c'est une forme de caution. Je dis simplement que Choguel est là-bas avec un agenda du M5 RFP. Et la réalisation de cet agenda relève de sa responsabilité. Il est le chef du gouvernement, c'est lui qui définit la politique du gouvernement, constitutionnellement, et c'est lui qui est responsable de l'application. Donc, si vous ne voulez pas au chef de l'État de le maintenir là-bas, ça ne vous gêne pas ? Non. Dans ce cas, nous allons donner... Ça ne me gêne pas pourquoi... Juste une minute. Ça ne me gêne pas pourquoi... Ce n'est pas Choguel qui m'importe. C'est un chef de gouvernement capable de mettre la transition sur les rails de la gouvernance vertueux. Monsieur le Président... Vous enlevez Choguel, vous mettez quelqu'un d'autre qui ne peut pas faire ça, c'est du pareil au même comme on dit. Donc, ce qui m'intéresse moi, c'est mettre la gouvernance sur les rails de la bonne gouvernance. Justement, au-delà de l'effet médiatique, quelle est la légitimité, votre légitimité de parler au nom du M5 ? C'est la même légitimité que tous les leaders du M5. Parce que, souvenez-vous, que c'est trois organisations qui ont créé le M5. Le FSD, dont je suis membre, EMK, Espoir Malikroix, et la CEMAS. Donc, trois entités. Avec nous, nous avons l'entité EMK. Et moi, je suis dit FSD. Dans le M5, il reste là-bas, parmi les créateurs originels, il ne reste que le FSD. Donc, ça, c'est une question qui... Allez-y, Chana. Non. Oui, monsieur le Président. Oui. Au sein de l'opinion publique, beaucoup de gens pensent que, par rapport à Choguel, dans le cas du M5, c'est une question de personne. Que vous voulez sa place, que vous êtes jaloux de lui. et c'est ce qui vous amène à le critiquer, sans argument, sans raison valable. Qu'est-ce qui vous oppose, vous, à Choguel, Batchel et à Choguel, quel est le problème personnel qui existe entre vous ? Voilà. Merci beaucoup de cette question très importante. et j'espère que j'aurai suffisamment de temps pour répondre. Allez-y. Vous savez, quand on nous dit que nous sommes dans notre agenda personnel, que nous en voulons personnellement à Choguel, que c'est pour ça que nous critiquons, c'est d'abord oublier que Konima, pendant des mois, a défendu Choguel et la transition. Sur toutes les antennes de télévision. Vous vous souvenez certainement du mémoral débat contre Kasum Tapo, Afrikable et beaucoup d'autres. J'ai défendu la transition pendant des mois et des mois. Et tenez-vous bien, le Premier ministre m'a appelé dans son bureau pour me dire, Konima, la façon dont tu défends la transition, si tout le monde faisait pareil, je crois que la transition, on s'en sortirait. Et si plus tard, cette même personne émet des critiques, il faut bien comprendre que quelque chose s'est passé. On ne peut pas passer de ça à l'autre. Choguel est encore vivant là. Peut-être que c'est une histoire de poste aussi. Il peut témoigner de ça. Est-ce que vous n'avez pas demandé un poste que vous n'avez pas obtenu ? Ça ne peut pas être de ça, parce que je n'ai pas demandé de poste. Je n'ai jamais été candidat à un poste de Premier ministre, je n'ai jamais été candidat à rien. Pourtant, Choguel vous a proposé un poste. Oui, mais ce n'était pas mon souhait d'aller dans ce gouvernement assouvant le poste qui était inutile pour moi. Je l'ai lui expliqué. Et ensuite, j'ai ajouté. Parce que vous venez de parler d'indépendance. Expliquez-le, il s'agit de quel poste que vous avez refusé, tout cela ? Ce poste, c'était le ministre de l'Audit et de la Transparence. Un très bon poste qui colle à votre profil. Bien, j'ai dit deux choses. J'espère pouvoir vous convaincre. La première des choses, c'est de dire, aujourd'hui au Mali, il y a beaucoup de structures qui s'occupent d'Audit. C'est clair. Le bureau du vérificateur général, le contrôle général des services publics, l'inspection des services, le clé, l'assentive, ils sont indépendants, qu'aucun ministre ne fera pas. Premier point. Le ministre va travailler avec quoi ? Mais plus important que ça, j'ai dit au premier ministre, moi je suis un homme politique, donc partisan. Tout homme politique que vous mettrez à ce poste-là, ces rapports manqueront de crédibilité, parce qu'on dirait que c'est des rapports partisans. Ils sont, on dirait que l'intéressé est venu pour régler des comptes, quelle que soit la qualité des rapports. Vous me venez de parler tout à l'heure d'indépendance, etc. Donc, comme vous pouvez imaginer qu'un homme politique se garde au poste. J'ai dit, si je ne vous ai pas convaincu, M. le Premier ministre, sur le premier point, je vous conseille de ne pas mettre un homme politique à ce poste, parce que ça ne marchera pas. Voilà. Si c'était le ministère des Finances, vous alliez être preneur quand même. Pourquoi pas ? D'autres ministères. Mais ce n'était pas ça, la question. Monsieur le ministre. Je veux vraiment que les gens retiennent que j'ai été un défendeur actif de Chogel pendant très longtemps. Mais qu'il y a un moment où les choses ont tourné mal. Les choses ont tourné mal quand les mauvaises pratiques ont commencé à s'accumuler. Entre autres choses que vous lui reprochez, par ailleurs, il y a aussi le fait de diviser les Maliens. Oui, bien sûr. Est-ce que vous, en étant un vecteur de division du M5, RFP, vous êtes capable de réunir les Maliens ? Nous disons dès lors que le M5 est profondément divisé par son président, que le pays est profondément divisé par ce président, etc. Nous, notre devoir, c'est de rassembler. Nous ne sommes pas venus pour diviser. Mais est-ce que le rassembler est possible sans eux ? Mais, attends, il n'y a pas que eux. Non, 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 non. Je vais vous dire une chose très simple. Même ceux qui soutiennent Chogel aujourd'hui, il y a beaucoup de gens parmi eux qui ont clashé, qui ont ces mauvaises pratiques. J'ai des citations claires dans le dossier à côté, je peux vous les lire. C'est intéressant pour le public. Bien, je vais vous le dire par rapport, par exemple, au logement social. Et vous allez voir que ce n'est pas une histoire de personne. Prenez par exemple sur les mouvements sociaux, les logements sociaux. Vos lunettes, c'est bon. La presse a parlé de dossiers sombres, etc. Maintenant, voilà le débat qui s'a suscité au sein du comité stratégique. Pour ça, je vous dis, il y a un premier qui prend la parole, qui dit, c'est un faux problème, et c'est sur les réseaux, c'est pas que... C'est sur les réseaux du M5. Un faux problème de logements sociaux pour discréditer notre autorité en guerre. Ils sont si aveuglés par la haine, fabriqués un gros mensonge en se cachant derrière les réseaux sociaux. Un autre dit, arrêtons d'être égoïstes. Un autre qui dit, je trouve que c'est un non-événement, que l'affaire de logements sociaux est un non-événement. Ils peuvent toujours continuer, restons sereins. La manipulation, etc. Un dernier, les manipulateurs sont parmi nous. Mais maintenant, qu'il va dire d'autres membres du comité stratégique qui ne sont pas avec nous, à ce jour, qui sont toujours dans notre camp. Je comprends toutes les réactions. Ce qu'il faut savoir est que nous sommes interpellés et nous devons apporter les bonnes réponses aux questions posées. Deuxième élément, nous sommes presque tous derrière, ça c'est une autre qui parle, la transition pour sa réussite dans l'intérêt du peuple malien. S'agissant de l'affaire de logements sociaux, ce qui se passe est inacceptable. On parle de logements sociaux et non de logements d'hommes d'affaires. On a beau supporter, accompagner la transition, c'est des pratiques inacceptables. On parle de logements sociaux, bon sang. Nous avons combattu les régimes passés, surtout celui de Ibeka, à cause de ces pratiques. Donc, que le ministre et le directeur de l'OMH nous donnent des explications au commandant ou qu'ils démissionnent. Tout ça, c'est des gens qui sont encore de l'autre côté. Et ce papier que vous avez, c'est un ramassé de toutes les mauvaises pratiques de cette période. Oui, d'accord. Bon, monsieur le ministre. Donc, vous comprenez que... Vous, depuis que vous avez commencé comme reproche, c'est le logement social, logement social. Ben, écoutez, je vais arriver, j'arrive. Je vous cite, il y en a plusieurs autres. Il y a l'affaire Bakary Tegola. Qu'est-ce que le procureur a dit ? Il a dit, c'est un fiasco judiciaire, le procureur Idriss Arizo Maïga, par rapport à la décision de la Cour d'appel. Et il dit, cette session qui était attendue pour être la session de tous les espoirs, pour donner un signal fort à ce mode d'engagement tous azimus dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière, c'est muet un fiasco judiciaire unique dans les annales des courbes d'assises. Devant une décision aussi unique et scélérate, il ne restait plus qu'un seul recours, le pourvoi en cassation. C'est ce que le procureur dit de cette affaire. Deuxième affaire, au-delà des logements sociaux que je vais vous présenter, c'est l'intégration des contractuels dans la fonction publique. Ça aussi, vous l'avez suivi. C'était une intégration illégale. À l'époque, l'amicale des anciens élèves de l'ENA a écrit pour demander au menu de sursoir la mesure. L'UNTM a écrit récemment, vous êtes au courant. Donc, vous vous souvenez, quand j'étais à l'Assemblée, quand 263 personnes ont été intégrées illégalement... On a annulé la décision. J'ai interpellé le ministre. Vous vous souvenez, une interpellation, mais vraiment bruyante. Non, permettez-moi de le dire. Je ne peux pas avoir fait ça à cette période et venir me taire sur ça pendant que moi-même, je suis au gouvernement à travers le président de mon comité stratégique. Donc, vous avez dit, vous voulez d'autres mauvaises pratiques. Je vais vous en citer. Il y a le dossier des ingrèdes de la campagne 2020-2021. C'est une catastrophe absolue. Et j'espère que le gouvernement fera une enquête sur cette affaire parce que les conséquences sont incalculables pour le pays. Au-delà de ça, il y a des dossiers emblématiques qui sont ignorés. Le dossier de rénovation et d'équipement des hôpitaux. 15 milliards de marchés passés de gré à gré. Tout le monde s'en souvient. 15 milliards passés par entente et de gré à gré pour la rénovation de l'équipement de Gabriel Touré, du Pongé et de Cathy. Il y a les dossiers transmets par le CLEI. La rénovation, c'est des cas, non ? Non, il ne s'agit pas que... Attention, ne commettez pas de choses. Il y a les mauvaises pratiques telles que ça a été fait sur IBK. Mais nous, nous prétendons redresser en cherchant à faire... Il y a deux fois le redressement de ce sur quoi vous avez misé. Il y a deux aspects. Non seulement un, nous-mêmes, nous étions censés rompre avec les mauvaises pratiques. Nous n'avons pas rompu. Les cas que je viens de citer sont des cas de nous-mêmes. Mais nous étions censés punir. Mettre fin à l'impunité. Les 15 milliards, c'est dans le cadre de la punition ou c'est dans un marché... C'est dans le cadre de la punition. Parce que les gens qui ont fait ça, à la date d'aujourd'hui, ne sont toujours pas inquiétés. D'accord. Personne n'est inquiété sur ça. D'accord. Monsieur le ministre, oui... Peut-être pour terminer, hein ? Oui ? Pour terminer. Oui ? Si vous pouvez être plus concis... Voilà, vraiment, vous les avez multipliés. Il y en a suffisamment. On l'a su, il y a suffisamment de dossiers. Vraiment, effectivement. Ah, bon. Donc, je suis... Il y en a suffisamment. On est au moins d'accord sur ce que vous. C'est pas exhaustif, mais on ne peut même pas être exhaustif. Allez-y, Abdraman. Et puis, vous savez, Abdraman, la question est simple. Posez-la à tous les Maliens. Est-ce qu'ils ont le sentiment que la corruption a baissé dans le pays ? Pas du tout. Tu vas à l'école, partout où tu vas. Et partout. C'est ça la question ? Même au niveau de l'armée dont vous créditez... Bon, ça, c'est un gros échec du M5 RFP. Vous créditez d'un cercle. Et croyez-moi, je maintiens. Ne croyez pas que j'accuse le premier ministre. Je dis que c'est un gros échec du M5 RFP. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes deux parties. L'ensemble de la transition. Bon. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est Mokan. Pour autant, vous demandez la démission du premier ministre. Je ne l'ai jamais demandé. Nous ne l'avons pas demandé. Ils ont demandé changement. Vous avez demandé un changement. Oui. Vous avez dit que ce changement peut emporter aujourd'hui la tête du premier ministre. Et s'il advenait aujourd'hui, qu'on change... Le changement que nous allons demander, c'est mettre la transition sur les rails de la bonne pour la classe. Et ça peut emporter la tête du premier ministre, tel que vous l'avez présent. Sa tête ne nous intéresse pas. Vous n'avez pas demandé... Non. Sa tête ne nous intéresse pas. Écoutez, monsieur le ministre, vous n'avez pas demandé directement... Oui. ...mais les... Comment on dit... Les vices que vous lui attribuez... Les vices que vous lui attribuez ne sont pas des vices vraiment dignes d'un premier ministre. Donc on peut en déduire que vous ne voulez pas de lui à la tête du gouvernement. Vous voulez quelqu'un d'autre. Vous venez de les énumérer ici. Vous ne pouvez pas... Tu sais l'inconvénient de ça. Vous ne pouvez pas avoir énuméré autant de vices pour une gouvernance et vouloir que la personne qui emporte la responsabilité reste encore. Voilà. Comment est-ce que cela est possible ? Tu sais l'inconvénient de ça. Dès que tu vas dire c'est la tête du premier que je veux, les gens vont oublier l'aspect politique. Donc, sans doute, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas de ça, mais ça peut... Juste un mot. Mais vos révaluations. Juste un mot. L'important n'est pas que Chogel parte. L'important est que la personne qui va être à ce poste... Il n'y a pas de politique. C'est de cela que je veux parler au fait. Voilà. La personne qui sera... Enlevez Chogel. Mettez quelqu'un de qui va faire comme lui, on sera au point zéro. La personne qui sera là peut venir, selon vous, de quel rang ? Au cas où, ça en porterait sa tête, puisque le M5 aujourd'hui est divisé. Et je pense que, selon vous, votre lutte avait été parachevée par des militaires. Et un nouveau premier ministre devra toujours revenir au M5. De quel, selon vous, comment régler ce problème ? Cette dichotomie, cette dualité qu'il y a entre les... c'est entre des têtes différentes du même mouvement ? Je veux vous dire la position de notre direction sur cette question. Elle est très simple. Quelle que soit la personne qui va prendre la primature du M5 RFP ou non du M5 RFP... Ou bien vous êtes pour rien neutre, puisqu'il y a d'autres aussi qui envisagent... Non, non, non. Ce n'est pas notre point de vue. Cette question de neutralité, ce n'est pas notre point de vue. Notre point de vue est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette la transition sur les rails. Et si c'est un neutre, qu'ils le mettent sur les rails ? Mais si c'est un neutre, il n'y a pas de problème. Ah bon, voilà. Mais attention, ceux qui disent qu'il faut un neutre, ils ne vous ont pas dit ça. Et ils veulent qu'il faut qu'il soit absolument neutre. Avant de passer là, absolument neutre, non, respectueux, non. Un poste de Premier ministre est un homme politique. Un neutre, monsieur le ministre, ça se justifie quand même et ça se défend. Ça se défend. Ah oui, ça se défend. Nous sommes quand même dans une ambiance électorale et les gens pensent qu'en réalité, il faut un Premier ministre neutre pour donner de la crédibilité à ces élections. Sauf que les gens pensent des fois que neutre, c'est un technocrate qui n'a aucune dimension politique. Ça aussi, c'est difficile pour un Premier ministre. D'accord. Avant de passer la parole à Chana, il a été demandé pour l'élargissement du CNT, il a été demandé au M5 de donner trois personnes. Qui va finalement désigner ces trois représentants du M5 ? Voilà, dans cette situation de dualité, effectivement. C'est-à-dire la même chose. J'imagine que la liste a été déjà envoyée. Les listes ont déjà été envoyées, mais nous, notre position a été un peu atypique là-dessus. Nous avons dit que nous ne sommes pas dans cette démarche parce que nous avons critiqué la démarche du gouvernement sur cette affaire, de la direction de l'ancien comité stratégique qui consistait à garder au tribunal une plainte sans chercher à faire trancher par les juges et envoyer des gens au CNT. Pour nous, ce n'est pas très crédible. Maintenant, on a laissé la possibilité à nos membres, ceux qui veulent individuellement, de le faire. Mais nous, on n'a pas envoyé de liste. La direction n'a pas... La direction n'a pas envoyé de liste, mais des entités ont pu envoyer des listes. D'accord. Allez-y. Monsieur le Président... Figurez-vous dans notre lettre du 7 janvier, là, vous vous souvenez, qui avait été envoyée au président du Conseil stratégique. Cette question est là-dedans. Voilà. Tout à l'heure, pour vous, Abdramane, on a parlé d'une éventualité du départ de Chogel. Il y a d'autres qui pensent que Chogel doit rester. Chogel doit rester parce qu'il va trop au charbon pour les militaires. Donc, c'est une hypothèse aussi plausible au cas où Chogel reste premier ministre. Avec la même pratique. quel que soit, bien sûr, avec ce qu'il y a, est-ce que vous serez prêt, disponible à intégrer un nouveau gouvernement Chogel 2 ? Moi, personnellement... Pas vous, votre regroupement, bien sûr. Bon... À des postes, bien sûr, même stratégiques. Vous savez... Pour aller vers leur grand rassemblement. D'accord, d'accord. Chogel pourrait se remettre en cause et continuer. Je vais vous répondre très précisément. La décision d'aller au gouvernement n'a jamais été tranchée collectivement. Même dans le cadre du gouvernement Chogel, les gens ont traité individuellement avec Chogel. Donc, de ce point de vue-là, il se pourrait qu'il y aurait des gens dans notre direction qui pourraient y aller. Mais comme d'autres aussi, ne faudrait pas y aller. Donc, ça, c'est une question d'agenda personnel, d'intérêt personnel à ce moment. Ce n'est pas une entité homogène ? Pas au-delà... Non, même l'ancien M5RP, l'ancienne direction était comme ça. Ce que je vous dis. Par exemple, je vais vous révéler un secret. Allez-y. Le FSD avait désigné des noms comme ministres. Le premier ministre ne les a pas respectés. Il a pris d'autres personnes de la place. Donc, vous n'avez pas un seul ministre parmi les ministres M5 aujourd'hui qui a été désigné par son entité. Il n'y en a pas un seul. C'est pourquoi j'ai dit si demain, Chogel vient vers vous, parce que c'est vrai, politiquement, vous êtes des adversaires, mais rien ne se plie que demain, il fasse une démarche constructive dans le cadre du grand rassemblement pour venir vers vous. Venez, même si vous vous appelez M5RP Malikoura. Non, c'est la direction qui s'appelle. La direction. Venez, nous allons encore travailler ensemble et corriger les dérapages. Est-ce que vous serez prêts, disponibles, demain, à travailler encore avec Chogel au nom du rassemblement de toute manière ? Ne vous en doutez pas, il y a eu une commission de médiation. Nous avons dit à cette commission de médiation, dirigée par l'ancien ministre Seydou Idrissat-Traouret que vous connaissez tous, de Djokouni Maya, que nos conditions ne sont pas compliquées. Nous voulons revenir à l'esprit originel du M5, c'est-à-dire à la vision originale du M5, au M5 des entités, parce qu'on est arrivé à un moment où les individus venaient prendre des décisions sans contact avec les entités. Les entités ne comptaient plus. Les entités ne comptaient plus parce que Chogel a suspendu des gens sans l'accord de leurs entités. A commencer par vous. A commencer par moi. Et tenez-vous bien, jusqu'à lire ça dans le journal de l'ORTM, c'est la première fois que je vois ça. Une affaire privée de ce genre qui est lue dans le journal de l'ORTM. Donc, c'est un abus. il n'a pas le droit. Les entités en question, sauf les FSD dont Chumac, dont lui-même est président, ont tous écrit pour dire qu'ils contestent cette décision et que leurs membres vont continuer à aller en réunion. Mais quand ils sont allés en réunion, on leur a fermé la porte. Ils ne restent plus qu'à se battre. On leur a dit que ce n'est pas la peine. Donc, nous avons tout fait pour être ensemble. Si l'ensemble des conditions de retour au M5 originel sont réunies, pourquoi pas collaborer ? Allez-y. OK. Monsieur le ministre, si vous voulez, je voudrais bien revenir un peu à la situation sécuritaire puisque le retour à l'ordre concessionnel en dépend. Tout à fait. Vous venez de dire dans votre propos qu'il est illusoire de s'attendre à ce que la situation sécuritaire soit réglée en quelques mois. Réglée en quelques mois. Vous dites même deux ans. Vous avez même dit le mot deux ans. Je vais même vous dire cinq ans. Un an. Même dix ans. Je parle à celui qui avait dit ici sur le même plateau si j'ai bonne surveillance que la transition ne servait à rien si elle n'aboutissait pas à une certaine refondation. est-ce qu'il faut aujourd'hui se résigner à acter un régime refondateur de faits ou bien comment sortir de la situation comment vous envisagez une sortie de cette situation de cet engrenage sécuritaire où on se trouve puisque d'autre part aussi il y a un problème pour organiser les élections dans les dates dans les échéances imparties à l'actuel pouvoir de transition ? Monsieur Keïta vous faites bien de rappeler je n'ai pas changé d'avis. Si la transition échoue à rompre avec les mauvaises pratiques de gouvernance échoue à poser les piliers de la refondation du Mali la transition aura échoué. Vous savez pourquoi ? Même les progrès sécuritaires qu'on a constaté vont être remis en cause par la qualité de la gouvernance. c'est pour ça que les gens ont du mal la transition doit marcher sur ses deux jambes très clairement croire que l'armée va être dans des puissances telles que la sécurité ces progrès même maintenant que nous salions seront remis en cause si la gouvernance reste ce qu'elle est si la refondation n'est pas un chantier. C'est pour ça que la question est tellement importante que nous ne pouvons pas nous asseoir et regarder faire ça. Nous allons nous battre encore pendant les deux ans qui restent là. pour qu'en toi il y ait un progrès significatif. Reste deux ans vous pensez ? C'est dommage qu'on a perdu. On avait 24 mois il y a quelques mois c'est là est-ce qu'il y a encore deux ans ? Vous ne me dites pas comment vous envisagez la fin de cette transition le retour à l'ordre constitutionnel ? Vous oubliez que moi j'ai été ministre d'une transition qui a duré 14 mois et qui a fait de grandes choses et qui a été salué par tout le monde. C'est pour dire que le délai qui est là il est encore possible de faire de grandes choses. Allez-y parce que le délai qui est là c'est au moins 20 mois la transition de 91-92 c'était 14 mois. On parle de refondation on parle de refondation votre dernière question le sous-bassement de cette refondation c'est vraiment la révision constitutionnelle ? Non Non D'accord vous allez argumenter pour beaucoup la refondation repose essentiellement sur la révision constitutionnelle Pour les tenants de d'accord il y a un débat autour de cette révision il y a un débat autour de cette révision constitutionnelle est-ce que vous vous pensez que le contexte dans le contexte actuel on peut bel et bien reviser la constitution et toutes les autres lois conséquemment c'est-à-dire le statut de l'opposition la loi électorale et tous les autres parce qu'une fois qu'on révise la constitution il y a un certain nombre de lois qui seront obligées d'être revues Je suis d'accord avec vous Chiana mais je vais vous dire la chose suivante 1 la constitution n'est pas la base de la refondation il faut comprendre encore une fois dans mon entendement que la base de la refondation c'est la rupture avec les mauvaises pratiques de gouvernance tant qu'on sera dans ça tu as beau rémanier ta constitution tu as beau prendre des lois électorales d'ailleurs nous avons de beaux textes dans beaucoup de domaines ça ne servira strictement à rien parce qu'à quoi sert les textes si on peut les violer impunément c'est pour ça que le préalable pour moi c'est ça maintenant pour venir à ta question la révision constitutionnelle pour moi n'est pas un enjeu stratégique de la transition ce n'est pas un enjeu stratégique parce que tout simplement quelle est la part de la constitution dans les problèmes que nous connaissons aujourd'hui répondez moi insignifiant et la nouvelle loi électorale mais c'est pareil c'est la même chose les lois sont faites pour corriger certaines choses la constitution on peut l'améliorer je vous dis ça c'est pour être clair sinon mon parti a envoyé des propositions pour améliorer la constitution si la décision est prise est-ce qu'il faut améliorer pourquoi pas mais moi je dis et je le redis mon opinion personnel la révision de la constitution n'est pas un enjeu stratégique de la transition pour votre dernière question il y a tellement de questions allez-y on ne sait même pas quoi choisir comme dernière question et surtout il ne faut pas les enchaîner en tant qu'économiste je vais choisir je vais choisir la plus importante je vais choisir une question qui colle un peu à sa vocation une question une question économique vous voyez monsieur le ministre depuis un certain temps la flambée des prix est en train pratiquement d'annihiler l'ensemble des acquis sociaux pratiquement parce que si on doit demeurer avec ces prix là aujourd'hui les acquis les acquis de l'UNM et de beaucoup de fonds sociaux seront annihilés réduits à zéro vous en savez quelque chose et c'est dans ce cadre que le gouvernement s'est réuni en conseil de ministre extraordinaire pour prendre des mesures drastiques dont vous avez certainement pris connaissance mais j'ai été étonné en même temps de voir aujourd'hui un communiqué qui circule et qui a tendance un peu à justifier la hausse des prix en présentant un déficit budgétaire de 4,7 au lieu de 6,5 en 2020 une croissance de 3,1 au lieu de moins 1 en 2020 un taux de chômage de seulement 6,5% au Mali pour 7,7 dans toute l'Afrique subsaharienne et c'est là malgré tous les aléas malgré tous les aléas que nous avons connus tels que vous connaissez Covid et ainsi de suite et autres est-ce que vous pensez que ça doit être vraiment une justification de la situation pénible qui connaissent les Maliens aujourd'hui c'est-à-dire il y a deux facteurs à la situation que nous connaissons et encore une fois le temps est très court dans la vision originaire du M5 la lutte contre la vie chère fait partir de l'agenda parce que ça fait partie de votre combat contre l'Ibeka de notre combat contre l'Ibeka et les causes de cette hausse nous avons toujours dit il y a d'abord le facteur extérieur qui est la crise internationale toutes les crises qu'on a évoquées l'Ukraine et tout le reste mais il y a une dimension intérieure aussi et cette dimension intérieure renvoie à la gestion locale de la crise et de ce point de vue prenez par exemple le cas du sucre la hausse du prix du sucre quelque part les exonérations qui ont été accordées n'ont pas servi à grand chose et d'ailleurs j'étais très surpris d'entendre dans le communiqué du gouvernement l'autre jour que les gens à qui ces quotas ont été donnés n'ont pas livrés c'est parce que simplement il y a un petit nombre d'opérateurs qui bénéficient de cela c'est un problème de pratique encore de gouverneur de mauvaise pratique de mon point de vue donc si vous prenez on a pris le cas de l'engrais tout à l'heure il y a des facteurs internes parce que si le marché de l'engrais était passé au temps habituel la crise ukrainienne aurait trouvé et l'embargo aurait trouvé que l'essentiel de l'engrais est déjà livré donc c'est pour dire que toujours il y a un facteur extérieur aujourd'hui mais il est évident qu'on ne peut pas tout mettre sur le facteur extérieur il y a des facteurs endogènes d'inflation de pouvoir d'achat et le gouvernement a pris un certain nombre de mesures effectivement pour soulager mais ce sont les mêmes mesures qui étaient déjà en vigueur pour l'essentiel depuis Ibeka et malheureusement même dans la gestion de ça aussi il y a les mauvaises pratiques lisez le rapport du vérificateur général sur la question du Covid les fonds dépensés pour soulager les plus vulnérables et autres donc les mauvaises pratiques nous poursuivent partout partout Monsieur le Président en 30 secondes quel regard vous portez sur cette affaire de l'arrestation des 49 militaires qui oppose désormais le Mali à la Côte d'Ivoire qui tend vers l'escalade quel regard mon regard est de dire qu'il semble établi aujourd'hui que les procédures régulaires n'ont pas été respectées par la Côte d'Ivoire cela n'est pas normal cela est inadmissible il semble établir aussi que ce n'était pas la première fois donc on se pose la question c'est comment les autorités en charge de ce dossier ont pu laisser faire ça cette fois et je dirais enfin que le Mali et la Côte d'Ivoire ne peuvent pas se fâcher mais est-ce qu'il n'est pas établi aussi qu'ils ne sont pas quand même là pour déstabiliser le pays ils ne sont pas de mercenaires bon je n'ai pas vu ce résultat encore mais j'ai dit simplement que autant la Côte d'Ivoire n'a pas le droit de respecter les procédures autant le Mali ne devrait pas laisser faire ça cette fois jusqu'à une huitième fois d'accord monsieur le président laisse le terminer s'il te plaît deuxième chose que je voulais dire dessus le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas intérêt à se fâcher nous avons 4 millions de Mali en Côte d'Ivoire c'est notre premier partenaire économique de la sous-région et bien d'autres facteurs donc à mon avis il faut mettre bas la terre régler ce problème nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience le jury va à présent se retirer pour procéder à la délibération vraiment nous sommes dans le secret de la délibération bon il faut dire que il est vrai que mon impression si l'invité d'aujourd'hui est un peu atténuée par certaines de ces prises de position que je juge un peu trop politiques puisque moi je ne pense pas qu'on puisse dissocier la gestion du premier ministre de celle de la transition dans son ensemble et je pense que tous les actes que le premier ministre pose sont partagés et cautionnés par ceux qui le mettent en mission voilà la seule petite nuance que je relève par rapport à sa prestation d'aujourd'hui pour le reste je pense qu'on a retrouvé la même personne très attachée à la bonne gouvernance et très attachée aussi à sa franchise même si aujourd'hui cette franchise a été un peu biaisée par son refus je pense que son refus est un refus tactique et peut-être stratégique de ne pas offisquer certains reperchés de la République bon qu'à cela ne tienne je pense qu'il ne mérite pas d'être condamné et je vous laisse vous à votre discrétion monsieur le président le verdict qui convient à ceux que je viens de développer comme plaidois ou bien je ne sais pas comment avec histoire merci monsieur Keïta à présent la parole est à monsieur Takiu l'homme que je connaissais je l'ai vraiment retrouvé avec la plus grande sincérité qui le caractérise avec l'onotité intellectuelle et la rigueur qui caractérise cet ancien ministre d'Ibeka monsieur Borou je pense que vraiment il a assuré il a dit les choses sans porter de gants il a dit des vérités par rapport à son camp par rapport à Choguel et j'ai aimé le fait qu'il soit prêt à collaborer avec Choguel demain si les pratiques qu'il lui reproche changeaient c'est vrai c'est un politique aujourd'hui tout le monde veut être d'une manière ou d'une autre dans les grâces des colonels il s'est gardé de critiquer le colonel Abdraman il a dit c'est politique non il n'est pas cherché à être dans leur grâce il n'est pas cherché à séparer leur courroux j'ai dit non pourquoi ne pas être dans leur grâce parce que c'est un premier ministrable également demain après demain si le colonel cherche un premier ministre il a toutes les compétences il a le profit pour en être un pourquoi pas donc il veut vraiment être dans leur grâce aujourd'hui politiquement beaucoup de gens ne veulent pas vraiment avoir les militaires contre eux surtout ceux qui collaborent qui pensent que c'est des partenaires ce sont des partenaires Barou je pense que vraiment il ne mérite pas d'être condamné il faudrait l'acquitter au bénéfice de ces deux réquisitoires donc entaché d'une petite nuance relévée par Abdraman qui j'avoue n'est pas de nature à entamer la crédibilité des arguments de la défense il me plaît au nom du jury de libérer l'acquisition la défense c'est qui ? la défense oui la défense il me plaît de libérer l'acquisition des liens de l'acquisition vous êtes acquitté indérément merci le dernier mot je voudrais encore être sincère que M. Kitta comprenne que le jour où j'aurai le sentiment que c'est les colonels qui sont pas à la hauteur de la situation je le dirai je peux parler des colonels je le dirai je peux parler du chef s'il vous plaît c'est sur cette petite phrase que prend fin ce numéro de votre émission grand jury qui les a fait évidemment comme invité ce soir M. Konimba Sidibé président du comité stratégique du M5 RFP Malikoura avant de nous séparer toutes nos condoléances en tout cas au nom de l'équipe de l'émission les grands jurys aux familles des 42 militaires tombés sur le champ d'honneur à tes sites et également les policiers tombés dans la zone à toutes les victimes en gros au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada